Un atelier au cœur de Rouen, où sont fabriqués des masques terrifiants. Alexandre Nicolle, expert en maquillage et effets spéciaux, travaille pour le cinéma, le théâtre ou encore les maisons hantées. Il va nous révéler ses secrets, mais pas aujourd'hui. Pour l'heure, il entasse dans son camion des décors inédits. Une commande du département de la Seine-Maritime, qui veut mettre en valeur ses sites et monuments en y installant une kermesse itinérante. C'est un monstre glouton. Donc du coup, les gens doivent jeter une balle dedans pour marquer les points. C'est la troisième date sur six, après le théâtre romain de Lillebonne, direction l'abbaye de Jumiège, avec une certaine appréhension. C'est la troisième fois qu'on vient à Jumiège pour différents projets. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est là, il y a toujours un avis de tempête, de l'orage, de la pluie. La date maudite. Et ça n'a pas manqué. Là, de toute façon, c'est le choc qui les a pété. Le vent a renversé plusieurs stands cette nuit. Et ça continue. Celui-ci vient de s'écrouler. Il faut tout remettre en place avant l'arrivée des enfants. Car la cible d'Alexandre ce dimanche, ce sont des 7-12 ans. Quand on est sur des enfants, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, fantastique et convivial. Et il faut que les gens réussissent à faire les jeux dans cette ambiance-là et d'affronter un petit peu les monstres, on va dire. Des monstres qui prennent vie en coulisses. Sorcières, tueurs sanguinolents et le plus ou moins rassurants, Miroslav, qui, ça y est, est prêt. A Halloween Circus, il faut relever les défis des monstres pour leur soutirer des bonbons. Les enfants ont le choix. La pêche aux têtes de poupées, le chamboule-trouille et bien d'autres. Comment vont-ils réagir ? On a trois catégories d'enfants. Ceux, comme Bastien, qui n'ont pas peur et adorent Halloween. Pour gagner des bonbons, pour jouer, pour s'amuser. Je vous présente Scroopy et Scroops. Alors, est-ce que vous êtes prêts à les nourrir ? Oui ! Ah, c'est un petit peu mieux. Tiens, t'attrape, super. Le rire est indissociable de l'horreur chez les enfants. Lucas fait plutôt partie de la deuxième catégorie. Et toi ? Terrible, faux soyeur ou un vrai soyeur ? Moyen peur. Et puis, il y a ceux qui ont très peur. Viens, Soane. Comme Soane. Viens, on va le faire. Terrorisé par le masque du préposé aux cafards. On n'est pas tous égaux devant la peur, finalement, Inac ? Non, non. La petite, elle a beaucoup plus peur que la grande, oui. Mais moi aussi, j'ai peur. Les messieurs là-bas avec le masque, là-bas, ils s'amusent à venir nous faire peur par surprise. Ah, on a oublié une quatrième catégorie d'enfants, les parents. Clairement, tous s'éclatent. Surtout, Adeline et Thomas, petits chaperons rouges et grands méchants loups. Nous, on est très freak show, donc on aime beaucoup ça. Le côté bizarre, le mélange d'enfantins et de trucs un peu glauques. Moi, j'aime tous ces trucs-là. Même la musique, la musique un peu macabre, tout ça. Donc moi, ça me va. Je pense que les gens cherchent à changer un petit peu d'univers aussi. Il peut y avoir de l'imaginaire fantastique pour les enfants et de l'horreur et du gore pour les plus grands avec des choses beaucoup plus terrifiantes. Et enfin, dernière différence entre les générations. Ce qui me plaît, c'est de voir les gens avoir peur. C'est rigolo. Les grands sont plus sadiques. La peur des uns fait le bonheur des autres.